Chaque samedi dans cette émission, il y aura une personnalité qui vous parlera de ses souvenirs d'enfance. Alors vous allez entendre, parce que chacun d'entre nous, ou presque, des artistes qui ont dans leur mémoire un coin de France, parfois depuis l'enfance, où ils ont vécu des moments inoubliables. D'autres les ont découverts tardivement, mais oui, mais les quittent plus. C'est intéressant aussi pour vous qui allez visiter ces endroits-là. Ces artistes sont bien souvent des ambassadeurs, d'excellents ambassadeurs de cette région. Et avec nous, Daniel Moreau, qui se chargera de les interviewer. Et aujourd'hui, on va découvrir le Cap Ferré de Pascal Obispo. Alors, j'ai remarqué, Daniel, que les personnalités connues hésitent assez souvent à parler de leur vie privée. Mais là, quand on leur demande de parler de la région de l'enfance, ça marche. A tous les coups, vous l'avez déjà fait pour la presse écrite. Exactement, vous avez raison. En fait, c'est la seule histoire d'amour dont ils aiment parler, parce que souvent, ils sont frileux pour en parler et c'est respectable. Là, c'est parce que je pense qu'ils parlent, par exemple, pour Pascal Obispo, ils ne parlent pas de Pascal Obispo l'artiste, ils parlent du petit Pascal. Et c'est toujours agréable de se souvenir de cette enfance qui est normalement le temps de l'insouciance, des petits bonheurs simples. Et puis, ces paysages-là dont il va nous parler, n'ont pas beaucoup, beaucoup changé depuis cette époque-là. Je vous propose d'entendre Pascal au micro de Daniel Moreau. Bonjour Pascal. Bonjour Daniel. Comment avez-vous découvert le Cap Ferré ? Plantez-nous le décor. J'ai découvert le Cap Ferré grâce à mon oncle qui nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement, et avec toute ma famille et donc mes trois cousins, ses trois fils. Nous allions en vacances dans cette maison de Petit Piquet, qui est une commune du bassin de l'Arcachon. J'ai fait mes premiers pas sur le sable du bassin de l'Arcachon à cette époque-là, donc j'avais 5-6 ans. J'ai appris à nager là-bas. J'ai fait pour la première fois du bateau. J'étais au Clamiquet aussi. J'ai aussi chanté au Clamiquet. Je faisais des concours des radios-crochets. C'était assez amusant. En tout cas, j'ai découvert ça en 70. Donc ça fait, on va dire, ça fait plus de 50 ans. Il y avait évidemment moins de monde. Ça devient un peu compliqué cette surpopulation. Mais qui dit surpopulation dit engouement et beauté des lieux, évidemment. Voilà, j'allais dire, s'il y a tant de monde, c'est que c'est très beau. Alors, je ferme les yeux. Moi, je ne connais pas le Cap Ferret. Servez-moi de guide. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on découvre ? Les parfums, les ambiances, j'ai envie d'y être, quoi. En fait, dans l'idée, quand vous arrivez, on va dire, la première commune, ça s'appelle Klaoué. Dès que vous arrivez à Klaoué, vous avez un village très sympathique. Et juste au bout de cette route, vous pouvez, pour la première fois depuis Bordeaux, voir le bassin. Vous avez la plage, vous avez la dune du Pila dans le fond. Vous voyez les piquets, des parcs à huîtres. Donc, en fait, c'est un virage qui vous permet, en arrivant, de découvrir. Déjà, si vous êtes à marée haute ou marée basse, vous croisez des pêcheurs, des ostréoculteurs. C'est absolument magnifique. C'est complètement typique. Et quand il fait beau, c'est fabuleux. Donc, en fait, quand vous empruntez cette route, vous traversez des communes, beaucoup de communes. Klaoué, les jaquets, petits piquets, grands piquets. Après, vous avez le canon. Après, vous avez l'herbe. Ensuite, vous arrivez au port de la vigne, parce qu'il y a un petit port aussi. C'est le port qui est de ce côté. Puisque de l'autre côté, vous avez le port d'Arcachon. Donc, en face, il faut traverser, évidemment, avec des bateaux qui font ça toute l'année. Avec des bateaux de touristes, ou même avec votre propre bateau, vous pouvez aller en place. Bon, mais Arcachon, on connaît. C'est plus une ville qui joue, c'est un petit peu, évidemment, ce que l'on voit, nous, de notre côté, c'est-à-dire le Moulot et la dune du Pila. C'est de la plus haute dune de sable d'Europe. C'est quelque chose à voir, qui est juste en face du banc d'Arguin, à l'entrée des passes de l'océan Atlantique. Donc, nous, on continue notre chemin et on va et on arrive après le port de la vigne. Et bien, on arrive au Cap Terrestre. J'ai envie de zoomer sur un endroit très particulier et très cher à votre cœur, l'île aux oiseaux, que vous avez même chanté dans un de vos premiers succès, « Tombée pour elle ». Alors, l'île aux oiseaux, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette île aux oiseaux ? Alors, je vais d'abord vous amener à la pointe, parce que d'abord, quand on va à la pointe, on arrive chez mes amis, chez Hortense, qui est un restaurant d'où vous pouvez voir la dune du Pila, tenue par mon ami Bernadette et ses fils Olivier. Et François, là, vous mangez, vous dégustez des moules avec leur recette spéciale. Alors, pour parler de l'île aux oiseaux, écoutez, c'est une île de pêcheurs. Voilà, on l'appelle l'île aux oiseaux, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de pêcheurs. Et les touristes viennent se prendre en photo, passer un moment-là. C'est un petit peu comme la tour Eiffel. Comme je le dis dans ma chanson « Tomber pour elle », c'est un peu la tour Eiffel d'ici. Je pense que c'est un endroit où je finirai mes jours ici. Ça, c'est sûr si je n'ai pas recouvert avant. Mais ça, il va falloir que les personnes qui s'occupent de tout ça jettent un oeil sur l'érosion, parce que ça devient un peu problématique. Le message est passé, Pascal, et surtout, je suis désolée, mais je crois qu'il va y avoir encore plus de monde, parce que vous nous en avez très joliment parlé. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion. Merci beaucoup, merci à vous, Daniel. Merci, Pascal. Non, mais il a raison, et Daniel aussi. C'est-à-dire, on va envoyer le plus possible de visiteurs. Mais prenez votre temps, mesdames, messieurs, si pas tous en été, parce que c'est très joli en hiver aussi. Merci beaucoup, Daniel. Alors, il y a une chanson dont vous avez parlé, qui illustre parfaitement son propos, c'est « L'île aux oiseaux ». En voici quelques notes. Au-dessus des marées, j'aime de l'amour à perpétuité, pourpiler sur mes arcs inférés, pointe aux chevaux de mer l'été, arc à son piquet, les frais, les liens, les glaces sur la jetée, pourrait bien me manquer. « Je suis tombée pour elle » « Oh, j'allais dire que pour elle » « Ma maison m'a tuée faille » « Que comme mes amours, près de l'eau, l'île aux oiseaux » Alors, il ne parle pas dans sa chanson, Pascal, du papa de Sophie Davant, il me semble. Oui, qui s'est occupée de cette île aux oiseaux. Parce qu'en fait, l'île aux oiseaux, c'est vraiment l'air de repos de ces oiseaux avant la migration. C'est un endroit magnifique. Et avec les cabanes chanquées, qui sont comme des cabanes sur pilotis, où on peut dormir, certaines. Merci, Daniel. À la fin du prochain.